Je vous parle du dernier bébé Dyson, le Cool Pure Mi, un purificateur d'air personnel en 5 points de présentation. 1. Le design. Comme vous pouvez le voir, nous avons une base commune en bas. C'est le dessus qui diffère avec une sphère. Enfin, pas la totalité d'une sphère. C'est très joli, c'est élégant. On note la place de la télécommande magnétique encore une fois. 2. C'est un produit nomade. Enfin, pas tout à fait. Il est pensé vraiment pour être transporté d'une pièce à l'autre. Vous accompagner dans vos déplacements intérieurs. Pourquoi ? Je vous le dis en 3. 3. Ce produit n'est pas fait pour purifier l'air de toute une pièce, mais l'air autour de vous. Vraiment, hauteur de l'utilisateur. Alors, comme il y a une rotation de 70 degrés, d'autres peuvent en profiter. Mais c'est vraiment un produit à usage personnel. 4. Un filtre. 2 en 1. Un premier pour les particules jusqu'à 0,1 micron. Un second en charbon de bois pour les gars. Là, on a l'air vers le bas. Et plus je monte, plus je vais vers le haut. D'accord. Au final, comme d'habitude, on est sur un produit Dyson. Donc, il y a de la performance. Il y a de l'efficacité. Les purificateurs d'air n'ont plus leur preuve à faire. Pas de connectivité. Mais là, on est sur un produit mobile. À changer, à passer d'une pièce à l'autre, du lit, à la chambre des enfants, au salon. Enfin, vraiment qu'ils nous suivent. On est toujours à un prix élevé, comme d'habitude chez Dyson. Mais bon, ceux qui ont non, savent en général que ça tient. Donc, il y a au moins ça. Et puis, il faut bien payer l'ingénierie. Donc, la suite en test très bientôt.